Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassic en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic BR. Infos et adresses sur le site www.jurassic-island.com Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Nous parlerons de la dissolution de l'Assemblée Nationale, les conséquences pour Mayotte, social avec la grève des médecins du CHM, insécurité, les habitants de Kauini se mobilisent et nous finirons avec l'Aïd El Kébir. Mais tout d'abord à la ligne de ce journal politique, le président de la République a dissous l'Assemblée Nationale, retour aux urnes pour les électeurs. Les élections législatives prévues pour le 30 juin et le 7 juillet revêtent une importance cruciale pour l'avenir politique du département. La dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron a entraîné une campagne éclair de moins de 20 jours en raison des Jeux Olympiques et du contexte sécuritaire complexe. Les députés sortants, Estelle Youssoufa et Mansour Kamardine, sont candidats à leur propre succession, tandis que la majorité présidentielle ne présentera pas de candidats dans le département. Nadim Hamada est candidat pour le MDM. Dans la première circonscription, une candidature qui barre la route à Yasmina Ouni au sein du même parti, elle devra aller chercher une investiture à la France Insoumise. Et la question que beaucoup se posent, est-ce que le Rassemblement National aura un candidat à Mayotte ? Il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Autre question, quels candidats seront soutenus par les communes de Petite Terre, la commune de Congo, la commune de Bandrabois ? Le collectif des Forces Vives soutiendra quels candidats en tout état de cause ? Le collectif des citoyens de Mayotte 2018 a déjà fait son annonce. Il soutient la candidature de Estelle Youssoufa et de Mansour Kamardine. En tout état de cause, les tractations vont bon train, les candidats devront faire face à des défis tels que la mobilisation de l'électorat, les alliances politiques et les stratégies de campagne dans un contexte de campagne éclair. Et comme on dit chez nous, j'ai jeté ma. S'agissant de stratégie, quel avenir pour les réformes dont devait bénéficier Mayotte ? La dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron a des conséquences importantes pour Mayotte. Le gouvernement est limité aux affaires courantes et les réformes vitales sont suspendues, ce qui signifie que l'avenir de l'île dépendra du choix des électeurs français lors du scrutin des 30 juin et 7 juillet. Cette situation est inédite depuis l'instauration du quinquennat et implique que le 7 juillet va commencer une nouvelle législature de 5 ans qui sera toujours en cours lorsque les français choisiront un nouveau président de la République. Tous les travaux entamés et poussés par Gérald Darmanin et Marie Guévenou concernant Mayotte sont interrompus, y compris la rédaction des textes de loi Mayotte et la réflexion sur une éventuelle majorité pour voter une réforme constitutionnelle visant à l'abolition du droit du sol. Les électeurs de Mayotte ont donc la responsabilité de choisir un candidat local qui participera à la constitution d'une nouvelle majorité susceptible de répondre aux besoins de leur département sur tous les sujets importants de notre temps. Grève au CHM, les médecins hospitaliers sont en colère. Nous vous en parlions hier, les médecins du centre hospitalier de Mayotte sont en grève depuis le lundi 10 juin 2024 pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le manque de personnel médical. Médecins qui dénoncent l'insécurité, le manque de personnel et d'attractivité, la qualité des soins qui se dégrade ainsi que le dispositif autorisant les médecins français à travailler à Mayotte. Les médecins réclament trois mesures urgentes, assurer la qualité des soins aux patients, fidéliser les médecins titulaires et augmenter l'attractivité de l'exercice à Mayotte et avoir des garanties sur ce nouveau dispositif devant autoriser des médecins étrangers à travailler dans les hôpitaux outre-mer. Le directeur du CHM a expliqué que le système de rémunération qui a été mis en place ne tient plus parce qu'il n'est pas réglementaire et qu'il faut trouver des solutions, mais des solutions il n'y en a toujours pas, donc les médecins sont en grève. Une grève qui pourrait s'installer dans la durée et en attendant, c'est le centre hospitalier de Mayotte qui aura du mal à soigner alors que lui-même est malade. Manifestation à Kawini contre l'insécurité et la délinquance Après l'incendie et les nombreuses dégradations sur le chantier Colas à Kawini, les habitants du village ont manifesté leur colère contre l'insécurité et la délinquance qui sévissent dans le village. Ils ont bloqué le rond-point et ses fers et ont exprimé leur ras-le-bol face à la violence des délinquants qui les empêchent de vivre paisiblement. Lors d'une réunion hier après-midi, le maire de Mamoudou, Amdilwaïdou Soumaïla, a promis un renforcement de la police nationale et municipale dans le quartier. Parmi les mesures envisagées pour lutter contre la délinquance, il y a le recrutement de jeunes ou d'habitants de la zone pour effectuer les rondes de surveillance. Le maire de Mamoudou a également appelé les entreprises à continuer de se mobiliser pour terminer les travaux de construction qui ont été perturbés par les violences. L'insécurité et la délinquance sont des problèmes majeurs à Mayotte depuis de nombreuses années et les autorités peinent à trouver des solutions efficaces pour garantir la sécurité de la population. Je vous recouturer cette édition avec l'Aïd El-Kébir à Mayotte annoncée pour le 17 juin prochain. Le grand caddie de Mayotte a annoncé officiellement le début du mois de Dul-Hijjah, le 12e mois du calendrier lunaire, marquant le début d'une période de jeûne pour les musulmans du département qui culminera avec la célébration de l'Aïd El-Kébir le lundi 17 juin prochain. Le grand caddie conseille aux musulmans de jeûner du samedi 8 juin au dimanche 16 juin et en particulier le jour d'Arafah le samedi 15 juin. L'Aïd El-Kébir dite Aïd Al-Adha sera célébrée le samedi 17 juin 2024 et sera un jour férié à Mayotte avec une journée de repos obligatoire pour les salariés sauf en cas de nécessité de service. Cette annonce marque donc le début des préparatifs pour cette période importante de dévotion et de festivité pour la communauté musulmane de Mayotte avec un week-end prolongé de 3 jours à venir qui laisse bien le temps évidemment de bien préparer pour ceux qui font le sacrifice d'un mouton de préférence comme cela se fait ailleurs. Et inutile de penser qu'au tchak-tchak avec du bon piment, renseignez-vous déjà sur le mode de partage. Alors première information évidemment, ça occupe le haut des discussions au café, au travail, le soir autour du dîner familial ou bien avec les amis sous la varangue, les législatives. Qui va être candidat ? Qui ne va pas l'être ? Et la première question que je voudrais vous poser pour avoir votre analyse, Cassandra Fatiou, est-ce que le Rassemblement national a une chance à Mayotte d'avoir un siège ? C'est-à-dire de gagner l'une ou l'autre des deux circonscriptions. Historiquement, quand on regarde et qu'on analyse en fait les derniers résultats, que ce soit européen ou présidentiel, on avait un Rassemblement national qui est fort. Mais sur la législative, le Rassemblement national était absent, souvenez-vous, en 2022. Sur la Circo 2, on avait le délégué départemental qui s'était présenté. Saïd Ali Buenam, ici, vraiment à la dernière minute, il n'avait pas fait campagne en fait. C'était les résultats des présidentielles. Exactement, un sport dont on n'a même pas envie de se souvenir, en tout cas pour eux. Et sur la Circo 1, je crois qu'il n'y avait pas de candidat qui était présent. Donc je ne pense pas en tout cas, ils veulent, voilà, l'idée du Rassemblement national, c'est de surfer un petit peu sur le succès qu'ils ont eu sur ces élections européennes et en tout cas que ça puisse se traduire sur les législatives. Mais c'est deux enjeux qui sont complètement différents. Là, on redonne la parole aux Français. Je tiens à rappeler également qu'hier aussi, la grande vainqueur, c'est aussi l'abstention. Ça, il ne faut pas les négliger. On a des Français, on a des Maorais qui ne sont pas allés voter. Et là, on demande en fait aux Français d'aller voter. On aura un peu, beaucoup plus de participation. Et donc du coup, ça va forcément changer la donne. Pour aller dans votre sens, Cassandra, dans les premiers sondages nationaux qui sont sortis hier sur la mobilisation des Français, visiblement, 60% des électeurs auraient l'intention, alors on est à J plus 1 de la dissolution, mais 60% des électeurs auraient l'intention d'aller voter. Non, rien n'est joué, rien n'est gagné. C'est vrai qu'on a l'habitude de la trahison maintenant, au niveau de l'électorat métropolitain. Lorsqu'on a passé quand même de 2017 à 2022, cinq années de plainte de la population métropolitaine et qui pour au final constituer cette espèce d'union républicain, je ne sais plus comment ils l'appellent, pour réélire Emmanuel Macron, alors qu'ils se sont plaints pendant cinq ans. Eh bien, Mayotte, je le redis, a vécu ça comme une trahison parce que Mayotte avait voté massivement aux présidentielles pour Marine Le Pen. Et donc, je repose ma question, est-ce que vous pensez raisonnablement qu'en juin 2024, le Rassemblement national peut gagner l'une des deux circonscriptions de Mayotte ? C'est pour ça que j'y réponds. Déjà, il faudrait qu'il élise un candidat. Bien évidemment, on ne sait pas pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout état de cause, pour la métropole, ce n'est pas sûr non plus parce qu'on le sait. On a l'impression que le vote RN est utilisé comme un vote sanction pour un vote d'humeur, mais que personne n'ose essayer le RN pour essayer un vrai changement, alors qu'on a déjà expérimenté la droite, la gauche, le centre, ça n'a rien donné. Donc, ce serait quand même bien, comme les mauriers le pensent, eh bien, de donner une chance au RN pour voir ce que ça peut donner, si réellement ils peuvent concrétiser les promesses qu'ils ont posées sur la table. Maintenant, c'est vrai que c'est difficile de le dire à ce jour, quel sera le comportement de nos compatriotes métropolitains, d'autant qu'on le sait qu'habituellement, y compris à Mayotte, lorsqu'il s'agit d'élections entre guillemets locales, enfin, en tout cas, qui se rapprochent plus des citoyens que les élections européennes, là, c'est vrai qu'on se recentre vers les partis, vers les liens de famille, familiaux, pardon, ainsi que les liens d'amitié. Alors, il va falloir voir un petit peu comment les choses vont se dérouler, mais par rapport à ce que vous dites, et c'est un message pour chacun d'entre nous, il faut 277 députés pour avoir la majorité absolue et donc pouvoir mettre en œuvre sa politique sans la situation actuelle, c'est-à-dire sans être obligé de dealer, d'avoir des motions de censure au-dessus de la tête en permanence. Et aujourd'hui, le Rassemblement national comptabilise, je crois, 88 ou 89 députés. Vous l'avez dit, les premiers sondages, en tout cas les premiers éléments, donneraient en tout cas s'il y a un vote, en tout cas un sursaut de la gauche. Hier, il y a un communiqué de presse qui est tombé avec une coalition, en fait, de l'ensemble de la gauche, PS, les écolos et même LFI apparemment se sont réunis pour dire, OK, ils feront un franc républicain. Donc, c'est pour dire, on voit aussi sur le Rassemblement national beaucoup de dragues, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, du côté de Reconquête, il y a eu des discussions avec Marion Maréchal hier après-midi. Et on a entendu Jordan Bardella s'exprimer et faire de la drague auprès des Républicains. C'est le même message qu'on a entendu, en tout cas hier, dans les médias locaux de Daniel Zaidani, s'exprimant, en faisant de la drague clairement chez les Républicains. Je pense que l'enjeu, ça va être, en fait, le positionnement, en fait, effectivement, des Républicains, de la droite. Est-ce qu'ils vont aller vers la Macronie, en tout cas vers le centre ? Est-ce qu'ils vont aller plutôt chez les extrêmes-droites parce que le socle est complètement fissuré ? Il n'y a plus rien chez les Républicains. Est-ce qu'on n'est pas en train de tendre dans un système législatif comme à l'Allemagne où les partis politiques seuls n'arrivent plus à avoir des majorités absolues et donc s'engagent vers des coalitions ? On le voit à gauche la NUPES, LFI, PS, PC, les écolos, chacun gardant une identité en dehors des scrutins, une identité propre, mais se rassemblent pour créer une coalition. Et c'est visiblement ce que cherche à faire également le Rassemblement national avec Reconquête et avec les LR. Est-ce que c'est ça ? Parce que dans les premiers sondages, on disait 60% d'attention de vote, mais le Rassemblement national est crédité à date. Alors, j'y plus ça, il va falloir voir, on a 20 jours de campagne, de 215 à 235 sièges, donc bien loin des 279 nécessaires pour gouverner. Si je peux me permettre, Anne-Constance, moi j'ai le souvenir, il y a déjà des années, au sortir de l'élection 2022, François Bayrou, qui déjà disait, et qui pointait, qui disait, on n'arrivera pas en fait à gagner si on est seul, il faut en fait une coalition, il faut une coalisation, il faut travailler. Mais c'est une vision très centriste, ça, qui n'est pas chez les autres. Non, non, il faut travailler de manière globale et avec tout le monde. Aujourd'hui, c'est forcément le cas. On a le Rassemblement national qui est effectivement en tête, en tout cas, qui est sorti aux élections européennes, mais qui n'arrivera pas, et on le sait, qui n'arrivera pas en fait à gouverner s'il n'a pas de majorité absolue et s'il ne travaille pas en fait avec d'autres partenaires. C'est clair, net et précis. C'est pareil également sur la gauche. Ils n'arriveront pas en fait à gouverner s'ils n'arrivent pas à travailler en fait en cohabitation. Et donc, le message... En coalition. En coalition, vous avez raison. Le message d'Emmanuel Macron, il est très clair. C'est pour ça qu'on parle en fait de franc, alors peut-être franc républicain, arc républicain, les termes que vous voulez, mais ensemble, on est plus fort. Vraiment, c'est le message qu'il faut faire passer. Et si je peux me permettre de terminer mon propos... Et je reviens sur Mayotte après. C'est ce que j'allais venir justement sur Mayotte. Je vous fais la transition. Le sujet pour les électeurs, en tout cas maorais, c'est de revenir en fait à la base, aux essentiels. C'est quoi mon intérêt en fait pour Mayotte ? Qu'est-ce que je veux en fait pour Mayotte ? Qu'est-ce que je veux pour le développement de Mayotte ? Qu'est-ce que je veux pour demain ? Et c'est cette réponse-là en fait, où le candidat aura la meilleure réponse, que les maorais iront voter pour. En fait, aujourd'hui, dans votre question, pour répondre à votre question, il faut déjà revenir à ce qui s'est passé ces dernières années. On a l'impression qu'il y a une perte de sens totale. Mais complètement. Depuis plusieurs années, déjà, il y a un émiettement tel des modes de pensée ou des partis traditionnels qui a fait que, eh bien, déjà, même ce qu'aujourd'hui, on appelle des partis, eh bien, en fait, ce sont déjà des coalitions. Ce sont déjà des unions UDI, Union des démocrates indépendants. Les LR, c'est une union, en fait, des UNR, UDR, RPR, UMP. Mais la NUPES, c'est une grosse union, déjà, de la gauche. De plein de trucs. Donc, c'est Europe Écologie Les Verts, pareil. C'est déjà une union, en fait, de quelque chose. Aujourd'hui, la liste pour les Européens, le Parti Socialiste, c'est des socialistes avec plein. Voilà, exactement. Donc, en fait, il y a eu un émiettement tel ces dernières années des partis parce qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'il y a une perte de sens. Les gens ne partagent plus parce que chacun va dans son petit... ses petits intérêts. La crainte par rapport à ça, c'est que les politiciens, on le sait, on le voit bien avec les messages qui sont envoyés par les électeurs, sont complètement déconnectés de la réalité vécue par la population et qu'à force de chercher à faire des coalitions, encore une fois, ils s'éloignent, comme d'habitude, sans tenir compte de ce que pense la population et que ce soit encore un drame. Et pour finir, ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, là aussi, c'est une union des gens qui ont en provenance de la gauche, du centre, mais aussi de la droite. Et donc, en fait, lorsqu'on en vient à Mayotte, c'est ce que c'est... Mayotte est à la croisée des chemins, je vous fais la transition, à la croisée des chemins. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que nous, d'ailleurs, nous appelons à ce que les Mahorais s'unissent autour d'un idéal et non pas aller s'éparpiller dans les différentes petits parties. Alors, dans les candidatures... C'est exactement ce que j'ai dit dans d'autres termes, mais c'est que ce que j'ai dit... Dans les candidatures à date, aujourd'hui, on a Estelle Youssoufa qui, dans la... Partons de la circonscription, Estelle Youssoufa a dit et a confirmé qu'elle était candidate à sa réélection. Najib Hamada, pour le MDM, a dit hier qu'il était candidat pour l'élection. On a également Saïd Kambi, qui... Alors, il sera sur le plateau demain, donc on aura la confirmation de son point de vue, mais Saïd Kambi pourrait, lui aussi, être candidat. Maïmounati Moussa Hamadi pourrait, elle aussi, être candidate pour la circonscription 1. Les LR se sont réunis hier en réunion de crise pour prendre des arbitrages. À date, il n'en est encore rien sorti. En tout cas, il n'y a pas de déclaration officielle. On ne sait pas si Mansour Kamardine est candidat, pour le moment, à sa réélection ou pas sur la circo 2. C'est des choses qui lui ont... Je l'ai appelée. Il m'a dit qu'il ne savait pas. À suivre. En Chiab Hamada, sera-t-elle candidate sur la circo 2 et ira-t-elle briguer l'investiture du Rassemblement national ou pas ? Voilà à peu près, à l'heure où on se parle, ce qui est dans les tuyaux, Sula Saïd Soufou, que j'ai contacté hier et qui sera aussi sur le plateau demain, circo 2, était en réflexion pour savoir s'il y allait ou s'il n'y allait pas. Oui, puis ce sera intéressant de voir si la candidature de Saïd Kambi sera soutenue par le collectif Les Forces vives de Mayotte. Et s'il aura comme suppléante... Safina ? Yasmina Aouni. Non, elle n'est pas dans le collectif Les Forces vives de Mayotte. Elle n'est plus. Elle est sortie. Elle est retournée à son collectif d'origine. Et donc, s'il aura comme suppléante Yasmina Aouni, et à ce moment-là, ils auraient naturellement... Yasmina Aouni, elle peut aller aussi chercher l'investiture de la France insoumise. Elle pourrait lui amener cette investiture à Saïd Kambi, auquel cas, oui, c'est vrai que ce serait une question quand même de voir comment la France insoumise se serait mobilisée contre les revendications des Forces vives. Ce serait difficile, en fait, d'avoir une bonne lecture. En tout cas, Yasmina Aouni, sur le plateau, interviewée pendant ces histoires de grève, je lui avais demandé si elle était contre ou pour l'abolition du droit du sol, puisqu'elle est quand même France insoumise, qui est contre l'abolition du droit du sol, et elle n'avait pas franchement répondu.